Ici, dans la capitale française, les cafés et restaurants peuvent finalement ouvrir l'intérieur de leurs établissements. Un geste voulu par le président en une semaine. Les bars et les bistrots dans d'autres lieux ont déjà rouvert tant l'intérieur que les terrasses extérieures. L'allocution télévisée d'Emmanuel Macron au peuple français fut la quatrième depuis le début de la crise du coronavirus. Le président a annoncé que toutes les écoles primaires et secondaires rouvriraient à partir de lundi 22 juin. Il a aussi indiqué que les frontières françaises étaient de nouveau ouvertes aux déplacements non essentiels et qu'il y avait encore des restrictions pour les personnes venant du Royaume-Uni. Mais les visiteurs de l'espace Schengen peuvent désormais entrer en France. Donc les cafés à Paris accueillent de nouveau les clients à l'intérieur, un autre signe de ce retour progressif à la normale. Mais alors que l'été et son doux climat approchent, beaucoup de clients voudront s'asseoir à l'extérieur. Après 12 semaines de confinement, les gens n'ont qu'une envie, c'est de faire de nouveau des achats. D'immenses files d'attente se voyaient sur Oxford Street, à Londres, au premier jour de réouverture des magasins non essentiels. Mais les commerçants de West End s'attendent à perdre plus de 5 milliards de dollars cette année. Je pense que pour les premières semaines et mois, nous ne pouvons attendre que de 15 à 20% de fréquentation, car les touristes internationaux ne sont pas là. Les employés de bureau ne viennent pas non plus. Donc je pense que pour les londoniens qui sortent dans les rues commerçantes, il y aura un sentiment moins intense que d'ordinaire. Dans le quartier à la mode de Chelsea, 85% des magasins de la zone seront ouverts d'ici la fin de la semaine. Et du gel antibactérien sera disponible. La plupart des magasins ont fermé leur cabine d'essayage. Les commerçants de Londres n'avaient jamais vu cela. Un système de circulation à sens unique, de distanciation sociale et de limitation du nombre de personnes par magasin. La question est-ce que les clients vont revenir et comment les commerçants vont faire face aux 2 milliards de dollars de pertes durant le confinement. Steve Medway de Carraghan Estate a déclaré que les magasins étaient prêts à rouvrir. Le plus grand défi est qu'ils ne pourront pas attirer ou avoir autant de visiteurs qu'ils avaient précédemment. Donc ils devront s'adapter. Et nous avons particulièrement vu cela sur Sloan Street. Le premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les gens devraient sortir de la morosité. Et beaucoup essayent. A compter de lundi, des milliers de touristes allemands seront autorisés à s'envoler vers les îles Baleares d'Espagne pour un essai de deux semaines, visant à tester les précautions face au coronavirus. La plupart des 11 000 touristes resteront à Mallorque, la plus grande des îles Baleares. S'exprimant avant leur vol, de nombreux touristes allemands se déclarent ravis de venir en Espagne, mais ils savent que ces vacances seront différentes des précédentes. Nous sommes des habitués. Évidemment, cette fois sera spéciale et nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre. Nous connaissons les procédures d'immigration et comment les choses se dérouleront à l'hôtel. Mais nous verrons comment cela sera mis en place. Nous espérons que nous ne devrons pas porter le masque trop souvent. A leur arrivée, ces vacanciers ne seront pas soumis à un test de Covid-19, mais devront remplir un questionnaire détaillé et faire l'objet de contrôles de température. Des responsables de l'aéroport Pararas à Madrid devront garder une stricte surveillance sur comment les aéroports des îles Baleares gèrent l'immense afflux de touristes avant la réouverture des frontières prévues pour la semaine prochaine.